Bonjour YouTube, c'est Lostania, merci de me rejoindre sur ma chaîne. Alors, pour rien vous cacher, ça fait déjà une demi-heure que je suis en train d'enregistrer sur Dead Age, et puis le jeu a planté. Le jeu a planté, donc je vais recommencer, et il va falloir que je recommence à vous dire tout ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire en tout premier lieu que cette semaine j'avais décidé de vous présenter deux hidden gems, deux perles cachées de Steam, alors cachées c'est pas tout à fait vrai, mais disons qu'elles ne sont pas forcément mises en avant de manière très évidente. Alors il s'agit d'abord de Overfall, donc j'ai fait une vidéo que vous allez trouver sur ma chaîne, et la deuxième chose c'est Dead Age, donc sur lequel je suis aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que Dead Age ? Pour résumer, c'est un roguelike qui se joue un peu comme un JRPG, vous allez voir, c'est un mélange assez curieux. Alors moi je suis un peu barbé des JRPG à la Final Fantasy, Dragon Quest, etc. et pourtant celui-là j'accroche, alors est-ce que c'est par son monde, est-ce que c'est par la manière dont il est géré, est-ce que c'est par sa difficulté, je ne sais pas, mais toujours est-il que j'apprécie ce jeu. Donc je vais, avec vous, tenter un nouveau run, et j'espère que cette fois-ci ça ne va pas planter. Alors, donc, j'avais une sauvegarde Mac, mais malheureusement le jeu ne supporte pas la sauvegarde croisée manifestement, et je vais donc devoir recommencer à zéro. Mais ce n'est pas plus mal, puisque le tutoriel est très bien fait et présente vraiment le gros du gameplay. Donc quelque part, pourquoi pas. Alors, on y va. Donc on choisit Play Game, le profil 1, et vous allez voir que j'ai le choix entre 5, on va dire, personnages, un étudiant, un soldat, un médecin, un garde du corps et un ingénieur, mais je n'ai droit au début, pour ce run-là, pour ce premier run, je n'ai encore décroché aucun des autres personnages, donc le seul run que je peux faire, c'est avec un étudiant, qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire sans doute un personnage peu expérimenté. Alors, on y va. Donc j'ai le choix entre un casual mode et un hardcore mode, je vais jouer en mode normal, comme je suis là, je n'ai aucun talent, je n'ai pas d'équipement, et je démarre avec mon étudiant. Alors, ça ne semblait rien au début. Des individus, on avait reporté des individus avec des trous de mémoire, plus tard suivis par des hausses d'adrénaline, des espèces de pics d'adrénaline, les scientifiques ont été soufflés, ont été incapables de trouver quoi que ce soit, et notamment un traitement effectif, un traitement efficace, pardon. Et l'infestation zombie s'est très très vite répandue, l'outbreak, le retournement, s'est fait à travers tout le pays, et a plongé le continent américain tout entier dans le chaos. Les gouvernements et la science n'ont pas réussi à le contenir, et maintenant, la seule chose qui compte, c'est de se battre et de survivre. Donc, prologue, ce qui veut dire que vous voyez qu'il y a une narration, vous allez voir que la narration avance à travers des quêtes, il y a des quêtes, vous n'allez peut-être pas le voir là, mais vous le verrez dans d'autres vidéos. Alors, vous laissez vos yeux regarder l'horizon, explorer l'horizon, et vous voyez des dispersés, des espèces de plumes, il y a marqué plume, je sais que ce n'est pas trop le mot, je crois, mais espèce de plume de poussière, éparpillée partout dans la ville, à la distance, c'est l'image qu'on voit, et vous essayez de digérer les événements de ces dernières heures. Lily, es-tu là ? Lily, est-ce que ça va ? Vous regardez autour de vous, frénétiquement, mais il n'y a aucun signe de votre sœur, il ne peut pas y avoir beaucoup de temps qui se soit passé depuis l'accident, vous avez été éjecté de votre voiture, vous avez perdu conscience sur le côté de la route. Je dois la trouver, elle ne peut pas être loin. La route est couverte de cars, de voitures vides, il n'y a pas de signe de personne, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous voyez deux figures, deux personnages immobiles dans l'une des voitures distantes. Lily ? Hello ? Non, non, pas encore ! Un personnage à la mine, la triste mine s'approche de vous. Vous avez déjà vu ça trop souvent ces dernières heures. Dans le chaos rampant, des personnes en train de crier, de se monter les unes au-dessus des autres, vous avez vu plusieurs d'entre eux parmi la confusion. L'horrible vagabond se dirige doucement vers vous avec peu de coordination, comme un zombie. Votre adrénaline et vos pensées sont en ébullition. commençant à sentir la panique, vous cherchez dans votre sac. Alors, dans mon sac, alors, voilà l'inventaire. Déjà, je vous montre l'inventaire. Alors, dans ce menu, vous préparez le combat. D'abord, vous devez équiper votre arme, un club, donc vous décidez de vous armer pour retourner combattre. Donc, effectivement, la première chose à faire, c'est de combattre. Alors, comment ça marche ? D'abord, je vous montre très rapidement l'écran. Ici, vous avez votre personnage. Vous voyez, vous pouvez faire des équipes de trois. Pour l'instant, on est seul. Et là, c'est des statistiques, j'ai envie de dire, relativement classiques. Ce qu'il y a de très bien dans ce jeu, c'est que tout est expliqué par des tools type. Donc, je ne vais pas perdre de temps à vous expliquer ça en détail. C'est vraiment classique. La santé, la constitution, la force, les réflexes, donc en quelque sorte l'initiative, je pense, la perception et l'intelligence. Voilà. Et le reste, c'est les dommages à distance, les dommages de mêlée, les coups critiques, les chances d'esquive, de bloquer, la défense et la résistance. Là, c'est pour les feux, les poisons et les pièges. Voilà. Donc, on va d'abord... Ensuite, vous avez les areas. Donc, ça marche par air. C'est des airs. Là, par exemple, c'est l'autoroute. Et on vous dit ce que vous pouvez trouver parce que dans ce jeu et les ennemis que vous pouvez avoir, ici, c'est ce que vous pouvez trouver, ici, c'est des ennemis, parce que dans ce jeu, vous pouvez trouver de la nourriture, des matériaux et des outils à partir desquels vous allez pouvoir crafter, par exemple, de nouvelles armes. Par exemple, mais pas seulement. Voilà. Et en dessous, vous avez la quête. Alors, actuellement, notre quête, qui a été fixée par le cours de l'histoire, mais qu'après, vous pourrez choisir de faire, de ne pas faire, de suivre, de ne pas suivre, de... Enfin, d'adopter ou pas, en clair. Vous apporte de l'expérience. Alors là, il faut trouver votre petite sœur et avec cette expérience, évidemment, vous allez pouvoir faire évoluer votre personnage. Voilà. Alors, entre parenthèses, on a une menace zombie très faible, parce qu'il n'y a pas de rouge, et une menace de punk, d'autres sortes de zombies, on va dire, ou d'hommes un peu à la Mad Max, de chacal, aussi très très faible. Alors, donc, on y va. On va dans Gears. Et là, vous voyez, effectivement, qu'on a une arme. Donc, je vais la prendre, la mettre. Et là, on nous dit « The undead figure approche slowly » et le mort-veillant s'approche doucement. Vous entendez un gargouillement. Quelques heures juste avant, vous avez vu l'une de ces créatures mettre votre frère aux pièces. Et pas même une minute plus tard, votre frère a ouvert ses yeux. Il a été changé en l'une de ces choses. Alors maintenant, on attaque. On y va. Donc, « The Lost Sister », j'attaque. C'est le même club avec lequel vous avez terminé ce que votre frère était devenu. Il reste des morceaux de chair et de sang marqués à l'emplacement même où vous avez creusé sa tête. Vous lui avez éclaté la tête. Alors, on y va. Donc là, pour l'instant, je ne peux me combattre qu'en mêlée. J'attaque. Hop. On y va. 25. Et lui, il me met 15 en coup critique. Donc, vous voyez que les zombies peuvent être difficiles à vaincre. Comme vous venez d'en faire expérience, celui-là pourrait vraiment vous abîmer, vous blesser sérieusement ou peut-être même vous tuer. Et alors là, vous vous souvenez que vous avez une autre arme dans votre backspace, dans votre sac à dos. Et donc, on y va. Alors, j'espère que ça ne va pas planter. Si jamais ça plante une dernière fois, j'abandonne. On y va. Alors, vous vous souvenez que vous pouvez toujours changer d'arme pendant le combat et c'est quelque chose d'essentiel à survivre. Donc ça, c'est un conseil de jeu. Vous vous armez avec le vieux, le vieux pistolet de votre père et vous revenez vers votre attaquant. Alors, attention, parce que là, je ne veux pas faire de bêtises. Alors, ça, je l'équipe. Et ça, je l'équipe. Est-ce que ça va marcher là ou pas ? Voilà, c'est bon. Ouf. Donc, on peut revenir en arrière. C'est là que ça avait planté tout à l'heure. Donc, je reviens en arrière. Voilà. Et cette fois-ci, alors, vous réalisez que vous équipez de nouvelles armes prend du temps et pendant ce temps-là, votre attaquant vous a attaqué. Va vous attaquer. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on change d'arme, on perd un tour, en fait, tout simplement. Voilà. Mais par contre, maintenant, je vais pouvoir le tuer. Alors, vous supportez difficilement, vous luttez contre la douleur. Chaque arme offre une distance d'utilisation. Une fois équipé, essayant de rester conscient, vous dirigez votre arme vers votre opposant pourri qui est en train de pourrir. Alors, on y va. En gun, attaque, vous voyez que j'ai 5 cartouches et par contre, ça ne prend pas de temps. Ça ne prend pas de temps d'attaquer. On y va. Boum. Et voilà. Ah oui, effectivement, c'est sérieux. Alors, voilà un premier loot. Grâce à votre étoile, vous avez tué votre zombie. Chaque tir requiert des munitions que vous n'avez pas énormément. Mais au moins, vous avez trouvé quelque chose en tuant cette créature et vous avez trouvé donc un undershirt, donc un t-shirt tout simplement. Mais, regardez bien, on va le prendre. Alors, mais malheureusement, le tir a attiré d'autres morts-vivants. Ils sentent votre sang chaud et votre chair. Ils se dirigent vers vous. Vous avez juste assez de temps pour équiper votre équipement. vous ouvrez votre pack. Donc, on va encore ouvrir notre pack. On va dans Gears. Et là, regardez, on va s'équiper de cet undershirt, de ce sous-vêtement qui offre une protection minimale mais qui est meilleure que rien. Puisque, regardez, pour l'instant, je n'ai rien. Donc, je vais le prendre et regardez ce qui va se passer. Vous voyez que ça me donne 2 de matériaux. ça va pas changer. C'est un niveau 2 et ça va augmenter ma protection de 1%. Regardez, je le choisis, je l'équipe. Et voilà, vous voyez que c'est passé à 1%. Voilà. Donc, je reviens au combat. Légèrement plus protégé. The Dead Average oui, il m'a atteint. Faible et avec quelques cartouches restantes, vous décidez de vous défendre jusqu'au dernier moment. Donc, on y va. Toujours la même quête. On attaque. Alors, effectivement, ils sont 3 ce coup-ci. Alors, on va y aller à l'arme. Allez, on y va. Alors, on regarde. Il y a un Beaten Penestrian, un Unsteady Vagrant et Beaten Penestrian. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a leurs statistiques. On voit qu'on a leurs statistiques avec notamment en vert leurs points forts. Par exemple, lui, c'est une puissance de 16, force de 16. Lui aussi, puisque c'est le même. Par contre, lui, il n'a rien de vraiment exceptionnel. Putain, il a des bons réflexes. Alors, on y va. Donc, il faut y aller. On va taper dans celui qui a le plus de... C'est-à-dire l'Unsteady Vagrant. C'est-à-dire celui qui est au milieu. Alors, on y va. Attaque. Unsteady Vagrant. Boum. Ah, la vache, c'est beaucoup moins... Je ne sais pas pourquoi, là, ça fait beaucoup moins. Alors là, maintenant, il m'attaque à 3. Go to hell. Et là, le shérif, dont on sait où il vient, Med, il s'approche de moi. Go to hell. File en enfer. Ah ouais, ah ouais, lui, il ne rigole pas. C'est... c'est monsieur propre. Bien, alors, grâce à lui, vous voyez que j'ai encore réussi à choper un short qui lui va me permettre d'avoir 2 de puissance supplémentaire, 3 de protection et qui est aussi un truc de niveau 2. Donc, je le prends. L'étranger armé irradie un calme intérieur. L'uniforme de shérif vous donne de l'espoir d'avoir trouvé un allié dans cet apocalypse. Vous devriez venir avec moi. J'aurais bien besoin d'un autre homme utile. Merci, mais je suis en train de chercher ma sœur. Elle a disparu. Vous êtes sûr qu'elle est encore vivante ? Ces dernières heures ont vu beaucoup plus de morts que n'importe quel autre événement dans l'histoire. Elle doit l'être. Elle est forte. J'ai perdu conscience et je viens de me réveiller. Aucun signe d'elle. Bon, there's no driving with all down. On ne peut pas conduire sur cette route avec toutes ces cars abandonnés. On va marcher le long de la route pour voir et je vais vous aider. Je vais vous aider à chercher. Alors ça, c'est une autre quête. Prenez quelques munitions. Voilà, j'ai une nouvelle quête qui apparaît ici. Make it to the camp. New quest. Prenez quelques munitions et un medkit. Et by the way, quel est votre nom ? Comment vous appelez au fait ? The boy isn't far off you. Donc il m'a dit garçon. Comment vous appelez garçon ? Alors vous pensez à vous-même pendant que vous ouvrez votre sac. Vous êtes un étudiant. Ça ne vous a pas beaucoup apporté d'expérience pour naviguer dans ce bazar. Vous êtes conscient que vous n'êtes ni bien équipé ni prêt à faire face à l'apocalypse. Mon nom est Jack. Où est-ce qu'on va de toute façon ? On a un camp pas loin. Vous pourrez vous reposer et get your bearings, Jack. Get your bearings. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On y va. Alors vous décidez d'utiliser votre nouveau medkit. Votre inventaire médical est limité. Vous pouvez seulement porter un certain nombre de medkit et de seringues. Alors on va dans la portion et là on va pouvoir l'équiper. Je ne refais pas la même alors que tout à l'heure. Je fais une news. Et où est-ce qu'il va ce coup-ci ? Je ne sais pas où il va. Ah bah je l'ai utilisé tout simplement. Je crois que ça a tout simplement remis ma santé. Je l'ai utilisé. Il va nulle part ici. Il va directement dans la santé. Je reviens et on va recharger notre pistolet. Donc vous pouvez combiner partial field clip. Donc on peut combiner des clips qui sont à moitié des cartouchières on va dire qui sont à moitié remplies. Alors on y va. Donc ça, je l'équipe. Vous voyez là par exemple il me reste. Je ne sais pas combien il reste. 3 sur 14. Alors que là, j'en ai 10. Donc je vais en avoir 13 au total. Voilà, j'en ai 13 maintenant. Et enfin, j'ai trouvé un meilleur short. L'autre qui me protégeait un petit peu. Celui-là va augmenter ma force. On voit ici. Ce qui va bénéficier en combat de mêlée. qui va faire plus d'hommage. Et vous donc, je le choisis. Donc je le prends et je l'équipe à la place de l'autre. Je clique ici. Voilà. J'ai choisi où je voulais mettre mon nouveau truc. Ça me permet de filtrer. Donc c'est intéressant. Ça me permet de filtrer tout ce qu'il y aura dans l'inventaire. Si je clique sur là, il n'y aura que les choses qui peuvent y aller. Donc je clique là et je fais équipe. Et voilà. Je suis prêt à retourner au combat. Toujours alors. Là maintenant, on est sur une nouvelle quête. Vous voyez. Helping round. Make it to the camp. Et on voit que j'ai deux quêtes en cours actuellement. The Lost Sister et Helping round. Make it to the camp. Donc on va faire n'importe laquelle des deux. C'est pareil. On y va. Alors. Votre opposant est une... une infirmière morte-vivante. Alors vous devez savoir. Vous devez connaître votre ennemi avant de tuer efficacement. Et vous pouvez trouver plus d'informations en sélectionnant son nom. Alors on y va. Donc là, vous voyez que... Voilà. Undead nurse. Et regardez. Elle, elle a une capacité à soigner. C'est écrit ici. Soigner d'autres morts-vivants. Voilà. Soigner d'autres morts-vivants. Elle peut aussi donner des dommages empoisonnés. Elle peut aussi empoisonner. Tout simplement. Alors. À bras de jouer. Donc on y va. Moi, tant que j'ai le pistolet, je l'utilise. Surtout que j'ai 13. Alors. Il faut d'abord donc tuer la nurse puisque c'est elle qui est la plus dangereuse étant donné qu'elle peut soigner l'autre. Donc un peu de stratégie. Ça ne fait pas de mal. Je crois qu'il y en a beaucoup dans ce jeu-là. On y va. Oh bah voilà. Elle s'est réglée. Puis il attaque. Lui, il va lui mettre un bon baston. Voilà. Encore à moi. Combien il lui reste ? Il est solide lui. Par contre, j'ai l'impression qu'eux résistent bien. Attends, ils n'ont aucune chance. Il a 50%. Il a 6% de chance de bloquer 50% de défense. C'est peut-être pour ça qu'il résiste à mes armes. Voilà. Il est fective. Je ne sais pas pourquoi ils sont insensibles au tir en fait. Alors tiens, je vais essayer un petit coup du mêlé là. On y va. Ouais, c'est pas beaucoup plus efficace. Voilà. Parce que si c'est réglé. Alors, j'ai monté. Uffi, vous sentez que vous êtes devenu plus fort. Ça serait bien d'en profiter pour regarder vos compétences et vous sélectionnez votre combat de skill. Alors regardez bien comment ça se présente. Vos compétences sont partagées en deux. Les compétences de combat, les compétences de travail. Parce que vous allez travailler dans une espèce de base où vous allez utiliser vos compétences justement. Alors, on y va. Donc voilà comment ça. Un survivant peut choisir parmi une variété de compétences. Vous avez gagné des points. On a gagné 7 points de compétences que vous pouvez utiliser pour améliorer vos compétences de combat ou de travail. Vous choisissez une compétence qui vous plaît et puis après, quittez le milieu. Alors, moi je pense que comme j'ai une arme, alors on va prendre ça. Alors qu'est-ce que ça fait ? Regardez bien en bas, c'est écrit. C'est écrit que ça augmente ma perception par deux. Plus ça affaiblit mes opposants, ça utilise moins de munitions, mais par contre, ça fait moins de dommages que les autres armes à distance. Bon. Ensuite, médic, ça c'est pas mal, ça augmente ma constitution par trois. Ça augmente aussi mes défenses de 50% pour deux rounds et ça me donne un point d'action supplémentaire. On viendra après au point d'action. Ensuite, mêlée, donc ça augmente ma force de 1. Alors, en plus, ça requiert moins de munitions. Ben oui, puisque effectivement, en mêlée, j'en ai pas besoin. Par contre, si ça affaiblit mon opposant, ça c'est plutôt bien. C'est clairement moins efficace qu'une arme à distance et enfin, ça n'est efficace. On ne peut l'utiliser que only a group attack. C'est-à-dire qu'il faut attaquer un groupe ou il faut être en groupe pour attaquer, je ne sais pas bien. on va voir. Voilà, il m'en reste 4. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors là, cocktail motov, j'avais choisi la dernière fois mais je n'ai jamais pu l'utiliser. Je préfère en mettre encore un là. Ça va augmenter ma perception de 4. Voilà, et le reste est pareil. Et enfin, je vais dans... Alors oui, j'accepte. Et il me reste 2 points à accorder pour les compétences de survie. Alors là, par exemple, celle-là, elle me permet d'augmenter mes chances de critique de 2. Et elle me permet de débloquer 2 métiers. Blacksmith, forgeron et hunter, chasseur. Le Blacksmith, il peut crafter des munitions de qualité level 1. Et le chasseur, il peut produire des rations de nourriture de 5 à 7. 5 à 7 rations de nourriture par chasse. Alors ça, c'est pas mal. Le médecin, qu'est-ce qu'il peut faire, lui ? Il augmente la résistance par 3 et il débloque le métier de physicien. Les maîtres qui... et donc, ils peuvent crafter des medkits. Ça, c'est pas mal du tout aussi. Et enfin, Kullinger. Kullinger, je sais pas ce que ça veut dire. Ça débloque le métier de gardien et ce qui permet de réduire les dommages au camp quand il y a des invasions. OK, bon, moi, ce qui me semble le plus utile là, pour l'instant, ça serait plutôt ça et ça. Voilà. Survival pour les chances de critique et déblocage du métier de chasseurs et de forgerons et médic pour pouvoir crafter des medivikits. Alors, on y va. On continue à looter. Oui. Voilà. Alors, j'ai gagné ça au dernier combat. Donc, je le prends. Et là, on me dit que je trouve un coffre. « The lead seemed to be connected to something here ». Je ne sais pas ce que c'est que « The lead », mais il y a quelque chose de connecté avec un fil, à quelque chose qui est dedans. Donc là, j'ai le choix. Soit je l'ouvre, soit j'ignore. Je vais évidemment l'ouvrir pour vous. Try to open. Alors, soit c'est moi, soit c'est lui. Alors, lui, il a un cunning de 55, donc je crois que le cunning c'est pour les pièges, donc je ne vais plus choisir le shérif. Il aura plus de chances de ne pas se faire avoir. Il s'approche. Et là, ce n'était pas facile, mais je l'ai fait. C'était un piège, en fait. Il l'a ouvert, regardez, il a trouvé des matériaux et avec ces matériaux, je vais pouvoir crafter des choses. Donc, je choisis et je take. Jack, keep an eye on that. Alors, Jack, surveille ça. Aujourd'hui, la monnaie ne vaut plus rien. Les matériaux sont la nouvelle devise. Utilise-les pour échanger quand tu deals avec un marchand, quand tu négocies avec un marchand. OK ? Alors, vous quittez l'autoroute et vous commencez à votre trek à travers les bois. Heureusement, les morts-vivants sont peu et séparés. Quand l'un apparaît, le shérif fait vite son travail avec un bon coup bien placé. Ça va, tu tiens le coup ? On y est presque. Mais il n'y a encore aucun signe de ma sœur. Où est-ce qu'elle peut être ? Avec de la chance, elle est peut-être avec les survivants qui sont tout prêts. Elle est peut-être même arrivée au camp. Tu pourras te reposer là-bas. Alors, on continue notre quête. En fait, on a les deux quêtes simultanément. Alors, attendez, est-ce que je ne peux pas d'abord ? Alors, oui. Donc ça, je ne vais pas le remettre. Mais ça, par contre, je peux regarder, il va me faire gagner un de réflexe et un de... Donc, je vais passer de 32 à 33 et là, je vais passer de 3 à 4. Donc, je le prends, je m'équipe. Voilà, vous voyez, 33 et là, je suis passé à 4. Mettre, quitte, je n'ai plus rien. Combat, ce qui tout ça, c'est bon. Les jobs, ce n'est pas encore ouvert. Donc, je continue mon fight. Voilà. On y est. Regardez. Regardez, le combat sur le chemin a dû attirer une horde. Alors là, regardez, ils sont beaucoup. Quand une horde apparaît, vous devez faire face à plusieurs vagues de Morvillan. Ces rencontres sont beaucoup plus challenging, sont beaucoup plus dures, mais les récompenses en armes, munitions et autres joyeusetés sont beaucoup plus grandes aussi. Allez, protégez le camp. Ne les laissez pas passer par la porte. Donc, on y va. Comment est-ce qu'on est supposé faire ça ? Ils sont tellement... You're lucky. Vous êtes chanceux. Alors, c'est triche, donc une nouvelle arrivante. Je vous ai vu. vous et vos amis morts-vivants. Comment est-ce que vous voulez qu'on la joue, messieurs ? Trish, bien joué. T'es arrivé au bon moment. Allez, en avant. Jack, on attend vos instructions. Donc, d'un seul coup, le personnage qui est pourtant étudiant est devenu le leader. Quoi ? Moi ? Alors, Trish as a few advanced. Alors, Trish, elle a des compétences avancées, mais pour les utiliser, par exemple, son Burning Volley, vous avez besoin de points d'action. Et là, en l'occurrence, il en faut deux. Alors, les points d'action sont générés à chaque round, à chaque tour. Vos points d'action sont affichés, je vais vous montrer où, en haut, à gauche, et les compétences complexes requièrent un ou plus de points d'action. Par exemple, de ce qu'il combat Readiness, alors être prêt au combat qui augmente la défense, augmente votre AP par un. Donc, d'accord. Donc, il y a des skills qui donnent des AP. Alors, donc, elle, vous voyez là, voilà, ils sont là, les action pots. Elle en a quatre. Elle en a un sur quatre possibles. On va lui en donner un autre. Pour ça, on va faire Combat Readiness. Alors, vous allez voir qu'elle ne va rien faire. Elle perd son tour, en fait. C'est pour ça qu'il y a écrit moins un au bas. Mais par contre, ça va lui donner un extra point d'action qui va lui permettre après d'utiliser une compétence complexe. Alors, on y va. Trish. Voilà. Alors, je lui tire. À moi. Moi, j'utilise toujours mon hot gun. Alors, lui, il est déjà bien abîmé. Sur qui je vais tirer ? Unsteady. lui, regardez, il a Immunity to Stunt notre chaos effect. On va tirer sur le Unsteady Vagrant. Ouais, pas mal. 30, pas mauvais. Il se venge. Mais aussi. Alors, maintenant, Trish, elle a assez de points. Elle en a 3 maintenant. Elle peut utiliser son Burning Volley. C'est une attaque à distance qui peut taper plusieurs cibles à la fois. Alors, on y va. On choisit Assault Prefall, Burning Volley et tous les ennemis puisqu'elle peut, c'est l'avantage de cette compétence, elle peut toucher tout le monde. Je suis en train d'apercevoir qu'elle est Inclus des Vagrant. alors, elle a une défense augmentée puisqu'elle a fait le tour d'avant son, je ne sais plus comment ça s'appelle, sa compétence qui lui permettait de gagner son poids d'action et de se renforcer. Ah oui, c'est efficace. Oh là ! Eh ben, alors là, je n'ai pas vu, j'ai un challenge qui a été complété. Je ne sais pas ce que c'est. À moi, on va terminer ça. Combien est le reste ? Je peux peut-être le faire emmêler, remarquez ? On va peut-être pas, je ne vais pas prendre le risque. Pardon, chaque fois, je clique sur le personnage. Voilà, c'est réglé. Mais attention, c'est des vagues. What the ? Non, ce n'est pas possible. Eh oui, sous le choc. vous regardez votre ennemi et sous les longs cheveux, vous voyez le visage couvert de sang de votre sœur, ses yeux blancs et sa faim. Elle n'a pas réussi. Elle est morte. Donc, il va falloir tuer votre sœur. Je vous laisse imaginer le contexte du jeu. C'est terrible. On y va. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui ? Il ne comprenne pas ce qu'il a. Alors, voilà, j'ai gagné ma quête. J'ai gagné les 25 points. Il vient juste de trouver sa sœur. Lily ! Allez, on y va. Pas de choix. On y va. Alors, elle a 200, Lily. Elle a peut-être... Ouais, elle a une formidable... Donc, évidemment, comme c'est ma sœur, ça me crée un problème. Alors, on y va. C'est la triche. Est-ce qu'elle peut refaire un burning volley ? Allez, on y va. Voilà, ça, ça calque tout le monde. Un beau jet de vomi. Ne perdez pas le focus. Ne perdez pas... pieds. Ce n'est plus votre sœur, maintenant. Vous le savez. Vous n'avez jamais été habitué à ça. Tout devient sombre. Vous perdez conscience. Dans cet état, vous êtes incapable de réagir. Heureusement, Trish, comme Easy Open, Trish peut vous soulager avec son skill first aid. Avec son... sa compétence première aide. Elle peut être utilisée si vous avez une seringue. Donc, évidemment, on a une seringue. Je suppose qu'elle en a une. Allez, Trish. Donc, médic, first aid, et évidemment, c'est sur moi. Elle me remet 48 de vie. Alors, je ne vais pas me rêver tout de suite. Il faut d'abord que le tour se termine. Voilà. Et là, ça y est. Je me réveille. Je vais enfin pouvoir faire quelque chose. Alors, Assault Prefall, Attaque. Est-ce que j'attaque Lily ? Ouais, Lily. Allez. Oh la vache. I'm so sorry, Jack. Ah non, je me suis trompé, c'était Trish. J'aurais dû tirer sur tout le monde en même temps, je n'ai pas fait attention. Donc, elle a tué sa sœur. Elle s'excuse. Attention, tenez le coup. Allez. On gut. Non, là, je peux lui mettre en mêlée sans problème. Je ne gâche pas de munitions pour rien. Paf ! Et voilà. Je vais bientôt arrêter parce qu'on est presque à 30 minutes. Je prends d'abord ce qui me revient, c'est-à-dire des outils. Et voilà, je suis au premier jour. Alors, ici, ça sauve. Heureusement, c'était le moment. Alors, Dead Age sauve automatiquement votre jeu au début de chaque jour. Et comme c'est un survival RPG, on ne peut pas sauver à un autre moment. Donc, choisissez vos actions sâchement. Bon, très bien. On va juste terminer ce qui se passe là. vous vous levez pour voir Trish assise sur le coin de votre lit. Elle vous regarde avec sympathie. Elle essaye de vous réconforter, mais vous ne voulez pas parler à propos de votre perte, votre sœur. Vous voulez juste venir aider le camp. Jack Winnie, New Weapon, on a besoin de nouvelles armes. Viens me trouver à la cantine et on pourra parler des détails. Et enfin, quelqu'un d'autre entre la cantine et Souris Vertriche. Vous entendez qu'il a trouvé le chemin du camp de lui-même. Il a trouvé le chemin du camp de lui-même. ce qui explique sa bonne humeur. mais je ne sais pas si elle a l'air très, très contente de le voir. Il a l'air d'avoir une sale tête, celui-là. Hey ! Celui-là, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas eu dans le premier run. Hey, vous, vous deux, c'est un nouveau jour et j'ai faim. How would you like to come and do something about it ? Qu'est-ce que vous diriez de venir et de me soulager, je suppose ? Jack peut se joindre à vous. On est faible en ration, là. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers la highway et en même temps faire connaissance ? Il vous regarde bizarrement. Bill vous regarde bizarrement. Vous pourrez en savoir plus en parlant avec Bill à la cantine. Voilà. Donc, on va tout simplement s'arrêter là, les amis, pour ce run-là. Peut-être que si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Parce que là, en fait, on a à peine abordé le jeu. Mais vous comprenez le gameplay, vous voyez comment ça se joue. Et j'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Ça me fera plaisir si vous aimez ce que je fais. Voilà, voilà. Eh bien, à très bientôt. J'espère que vous aimez cette petite série de perles de gemmes. Je vous ai déjà présenté Ironcast, je vous ai déjà présenté Overfall. Là, aujourd'hui, je vous présente Dead Age. J'espère que ça vous aidera. Tous ces jeux ne sont pas très très chers, même si c'est vrai qu'il aurait été idéal de profiter des ventes de Noël. Mais bon, encore une fois, si vous aimez le jeu, ça peut valoir de mettre le coup de doubler le prix du jeu quand on passe de 6 à 12. C'est pas la mort non plus. Voilà. Donc, je vous laisse juger de tout ça. Je vous dis à très très bientôt et merci de m'avoir suivi.